Déplacement périlleux pour le Nîmes Olympique qui allait défier vendredi soir l'équipe du SCO d'Angers dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 2. Avec un système de jeu résolument défensif, les hommes de Noël Tosia les subirent la pression des joueurs de Jean-Louis Garcia. Une équipe en Gévin relativement maladroite devant les buts nîmois et qui allait voir ses tentatives enrayées par la solidarité d'une défense où officier en charnière trois joueurs d'expérience comme Poulain, Zarabi et Stossic. 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les nîmois intensifiaient leurs efforts et à la 49ème minute, Diang qui s'était échappé sur le côté droit trouvait le haut de la transversale de Maliki. Le gardien Gévin qui allait sortir vainqueur de son duel avec l'attaquant sénégalais dix minutes plus tard. Deux occasions de but en faveur des nîmois mais toujours pas le moindre but dans cette partie. Après plusieurs tentatives infructueuses, Angers allait trouver la faille dans la défense des crocos. De Freitas inscrivait le premier but de la partie après une talonnade de Doré précédemment servie par Renouard. Un score que ce même Doré allait aggraver une minute avant la fin du temps réglementaire. A la suite d'un exploit personnel, l'attaquant congolais du SCO d'Angers mystifié Keïta d'un magnifique crochet et trompé butel d'un plat du pied. Deux zéros pour Angers, la messe était dite et les footballeurs subissaient sur la pelouse de Jean Bouin leur quatrième défaite consécutive, synonyme d'une inquiétante 17ème place, à seulement deux points de la relégation. Sous-titrage Société Radio-Canada